Musique Ne sois bénéfique Sois bénéfique à mon esprit Sois bénéfique à mon âme Faire ma vie comme tiers Bénéfique de tout ce qui se passera ce soir Et la parole est à vous en Jésus Priezftenl appointment Seigneur APPS Que ma présence ce soir soit bénéfique Que ma présence ce soir soit bénéfique Qui est un homme qui est bénéfique ? Seigneur fait ma présence qu'ici ce soir, mais soit très bénéfique avec toi de chez lui. Que l'Esprit bénéfique de la Seigneur de ce soir, que l'Esprit bénéficie de la Seigneur de ce soir, que la vie tout entière soit impactée par la Monde Pénéose, Mais je présente ici ce soir que je sois impacté. Et l'est-t-il qu'un Conseil de la vie, et l'est-il qu'il qu'il n'a plus ! Je ne writel pas sur ma vie Dans ce temps il se fera par là ce soir Je vais en moi qui est allé En moi qui se sent d'un autre J' hogique En moi qui se sent d'un autre J' novembre J'ах rode pas en me En moi qui se sent d'un autre J'ühre en moi qui se sent d'un autre J'adore Je vais à l'급 Je vais en moi qui seassure J-Je la mean J-Je la mean Je la mean J-Je la mean J'sै la mean Je la mean Chang'a ! Que les chousquins vont changer moi. Jésus n'a pas prié, Jésus n'a pas prié. Alléluia, nous sommes là sous la porte pour nous enseigner! Pour nous montrer le chemin de vous suivre, pour arriver à bonne destination Alléluia ! Et à chaque rendez-vous dans cette époque, Dieu veut renouveler encore plus votre intelligence. Pour donner les mauvaises choses, les choses que nous comprenions par bien, nous puissions bien être propres, afin de ne pas être confus dans la vache. Allez, c'est pas tout le monde qui avait pensé qu'est-ce que ce soit comme l'intelligence et que ce soit renouvelé. Que nos paroles renouvelent mon intelligence. La parole dont je veux écouter, elle pèle être en moi et qu'elle renouvelait mon intelligence et elle devrait être pris au nom puissant de Jésus. Oh renouvelons de l'intelligence, renouvelons d'intelligence, renouvelons d'intelligence, renouvelons d'intelligence, renouvelons d'intelligence, renouvelons 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 que t'appara pas de rume, 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 que t' Seigneur, je ne peux pas marcher dans la confusion, je ne peux pas marcher avec toi dans la confusion. C'est plus de la parole, je ne peux pas marcher avec toi dans la confusion, je ne peux pas marcher avec toi dans la confusion, je ne peux pas marcher avec toi dans la confusion. C'est parti. Il est thì ? Il est ? Il est calab€ ? Il est calab€acked. Il est calab ? Tandé! Tandé! tzczczczczczczczczczczczczczcz Tandé! la lumière la lumière la lumière il s'agit de tanniner nos physiques tanniner nos physiques tanniner nos physiques par exemple nous j'ai quand même le prier mais ce qu'esprit est le prêtre de notre foyer sans lumière mais ce qu'esprit est le vrai tanniner dans la foyer sans lumière dans ton esprit en fait de l'illuminer à fait de l'illuminer A faire lui, à faire lui, et de préparer L'exemple la paura L'exemple la paura Il faut que je ne me le as pas dans l'uctobus Je ne me le dis quand même pas dans l'uctobus Je ne le dis quand même pas dans l'uctobus Je ne le dis quand même pas dans l'uctobus Encore une année ! Pris, pris, prendre, 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 prendre. Ô菓子, ô bén professors qu'on a pris avec moi Pour que lorsque la lumière, pour la lumière du Seigneur Esprit qu'est-ce en ce moment, vous chassez tous les télèbres, les télèbres qui ont tous tâches, les télèbres qui ont tous ton esprit et qui ont une fois la confusion régulièrement. Comme en ce moment où nous prions, la lumière de Dieu qu'est-ce en là, pour disperser les télèbres, la lumière est venue, mais les télèbres ne l'ont pas reçu. Tu vas préconiser avec mon Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, que ta lumière est sombre, que Jésus te l'ont expliqué, et que l'on est télèbres de confusion, et que l'on est télèbres de compréhension, tu l'ont failli, sois discipliné, sois discipliné, sois discipliné, Dieu, 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 Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir, le Seigneur a pas de lumière, et le confusant de ta vie disparaît. Le Seigneur a pas de lumière, et le Seigneur a pas de lumière, et le Seigneur est confusant. L'internet d'être pranchant, soit un peu le clé, porte-le-fricité, 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 C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. 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 Je vous remercie, je vous remercie. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 On ne peut pas encore expliquer un péché sans la loi. Or, il y a eu des péchés avant la loi de nous. Donc ça montre que la loi dont on parle ici, c'est la loi du jardin d'Étern, qui est venue révéler aux autres les péchés. Alors quand la loi est venue, la loi qui ne le prend pas. Donc le péché c'est que, qu'a vu prendre du désolé? Donc le péché est fruité par la loi. Et ce principe va continuer même au Cameroun. Juste parce que Cameroun va continuer. Ceux qui ont fait, ont été punis. Donc c'est un principe spirituel. Mais il dit, la loi n'est pas donné au Cameroun la grâce que je n'ai pas à Jésus-Christ. Lisons le livre 2. Gros galère 3, M. 13. M. 13. Vous voulez voir, c'est assez loin de vous répondre des jours si vous mangez les aliments. De ne pas manger le porc. Qui aime le porc ici? Dibora, tu aimes trop le porc. Trudeau. 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 Maintenant on va te dire que le porc que tu aimes, je vais te dire ça. Ya. Parce que Moïse avait dit qu'il y a ces aliments qu'on ne doit pas manger. Donc, Dieu avait donné cette loi dans le temps. Parce que les transgressions ne sont pas très nombreuses. Mais cette loi n'était pas dans le plan de Dieu. Parce que pourquoi? Dieu a tout créé pour qu'on mange. Même d'abord après le péché, tout, qu'est-ce qu'il y a eu. C'est-à-dire, vous allez voir, quand on lit 1 Timothée 4 verset, même s'explique. Tout ce que Dieu a fait. Personne ne peut me déduire tout ce que Dieu a mangé, ce que Dieu a créé. Amen. On voulait lire verset. Galère verset. Galère verset. Galère verset. Galère verset. Timothée 1 Timothée 4 verset. Ah oui. Parce que dans les droits de Maurice il est un lilois qu'on appelle la loi des animaux, des puits et des puits. Et c'est dans ces lois qu'on dit de pas manger les quelques oiseaux qui t'ont touchés. En touchant même à leur corps tu as péché. Horsque l'homme péché n'a pas dit. C'est pourquoi quand même quelqu'un, quelque chose n'est pas ingrédible, c'est comme juste. Imaginez la prime là, quand je donne le téléphone. Si on veut que tu touches le téléphone, mourra. Tant qu'il y a quelqu'un de touche, tant qu'on dirait qu'il y a quelqu'un de touche le téléphone, mourra. Tant qu'il y a quelqu'un de toucher, ça devient, le fait de toucher le téléphone devient touché. C'est moi, sachez que tout ce que vous dites, peut devenir un péché pour vous. Et peut vous dire, est-ce que vous êtes su d'obliger? Pour en me dire que ça, tu ne peux pas avoir le cas. Parce que tu n'as plus de temps de ça. Parce que tu as des choses à faire avec ça. Alors, est-ce que c'est, parce que moi, vous rencontrez des péchés que tu n'as pas fait. C'est moi, j'ai dit que plusieurs de la grâce ne veulent pas vivre dans la gloire. Plusieurs de salut, de gratuit, mais veulent vivre sous la gloire. Jésus nous a tout donné, nous a donné la grâce. Mais la grâce ne l'autorise pas de nous donner. La grâce ne veut pas dire de péché dans l'étranger, non. Mais la grâce nous donne l'occasion d'être libre, de diminuer le nom des lois. Il faut que ça devienne un seul. Ce n'est pas malheureux. Pardon? Un seul, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. Quand tu as un sain d'esprit, le sain d'esprit te révèle en même temps ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais si toujours tu dois demander aux hommes de Dieu ce qu'il faut croître aujourd'hui. Homme de Dieu, elles sont dans l'entrée à Arachide. Elles, c'est l'homme de Dieu, tu dois nous dire ça. Ce n'est pas le rôle des hommes de Dieu. Nous ne sommes pas des médecins. Non. Vous devez être conscients. Avoir l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption fait le rôle des fils de Dieu. Un fils de Dieu sait ce que tu as fait, mais je ne le dis pas. Et il se met dans la sorte de ne pas bisonner à ce que le Père dit. Mais si pour tout, tu dois demander au Père, comment le faire? Si pour tout, ça montre que tu n'as pas l'esprit du Père. Dans la scène de vie, nous ne cherchons pas à connaître des limites, des choses à faire ou pas faites d'abord. Mais nous cherchons d'abord à connaître le Dieu qui a dit ces choses. Lorsque tu as une rencontre personnelle avec Dieu, tu commences à obéir à la scène d'entrée. Lorsque tu as une rencontre personnelle avec le signe d'esprit, le signe d'esprit te donne la compréhension de sa parole. Et même si elles ont dit que tu commences à quelque chose, tu n'as plus besoin de débat, de dire, de te défendre. En même temps, j'irais faire ça. C'est ça l'esprit d'adoption. C'est parce que beaucoup nous parlent d'adoption qu'aujourd'hui, ils sont livrés à couvents de révélations. Un, deux révélations. Un, deux révélations. Ce n'est pas les révélations, etc. qui bâtissent la foi. Vous me le dites avec les idées. Moi-même, j'adore des révélations. J'adore des prophéties. Alléluia. Mais celui qui va bâtir vos foies, c'est la scène d'entrée. C'est l'enseignement. C'est le moment d'études, d'enseignement par vous. Donc la scène d'entrée vous démoigne de péché, bien sûr. Parce que la grâce, on ne nous autorise pas à péché. Parce qu'on te donne la grâce, on te dit, on te donne l'occasion. Le volant, on te dit, voilà, tu avais volé quoi? Dans un exemple, il y avait volé, on garde la paix en prison. Maintenant, on te dit, on a pitié de toi, on a sort un peu. Si on te dit, mais c'est ouf, c'est pour, est-ce que c'est pour te faire ta vie? C'est pour, il n'y a pas une occasion de vivre librement, sans compécher. Mais là, tu sens avec les liens. Est-ce que tu es conscient? Tu es conscient. Ça va me dire que tu as assez du temps de vivre de la loi, du prix, de la raison. Mais toi, tu veux encore revenir en prison. Selon moi, la grâce est bonne pour vous. Vous pouvez vous pousser de vivre en paix, en liberté. Avant de ne pas voler. Ta conscience est là. Tu dois savoir que personne n'aura plus le besoin de dire, ne fais pas si, sanctifie-toi. Non, tu es conscient et tu obéis en tout cas. C'est l'enseignement. C'est ça que je vous ai expliqué. Acclamé Jésus. Bonjour. Alors, lisez par là. C'est garam. Fait Timothée. Amen. Avant, Timothée, d'abord, lisez. Fait Timothée 4, le verset 1. Mais l'esprit dit expressement que dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ah, ils abandonneront la foi, ça dit. Ils préfèrent se détacher de la vérité, de la parole eux-mêmes. C'est comme si vous vous êtes dit. Le peu qu'on vous donne, ça ne vous suffit pas. C'est comme si on tue. Et quand les gens déjà enseignent, vous, ces gars, ils sont éveillés. C'est comme ça qu'il est trop d'autant de la vie. Ce qu'on vous enseigne là, ça ne vous suffit pas. C'est comme si, il faut quelque chose qui aime bien. Tu es ma salle de vie, la salle de l'homme, tu as à 1000%. Tu dépasses la norme exigée. C'est ça qu'on appelle le ciel à la mer. Le peu qu'on t'enseigne, le peu qu'on tue, lui, dans la vie, ne te suffit pas. C'est là, on couche de gauche à gauche à droite, les réglations de l'autre là. C'est la seule chose qu'il y a beaucoup de fausses entre nous. Je vous dis la vérité. Une église déceinte ne doit pas s'établir sur les réglations de l'enfer. Dieu permet une réglation, on utilise une réglation pour vous évangéliser ici. Et c'est important, parce que l'église n'est censée. La scène est très importante pour vous. Il faut être enseigné, aimé plus l'enseignement. Pourquoi ? Parce que, sur l'intérieur, vous allez voir beaucoup de photos pour faire comme ça croire. Comme ça croire, 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 croire. Même dans ce croire, croire, il y a des choses que Dieu n'a jamais dit. Qui sont dans la scène, Dieu n'a jamais dit. Vous allez voir, vous allez faire. Pourquoi ? Pour que vous soyez des bébés spirituels. Dieu dit la vérité. Qui a vu ça une fois ? J'ai été dit. Ou la paume croire, 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 croire. Et je ne sais pas si vous êtes, vous lisez la Bible. Ou la vu ça une fois ? Amen. Comment ça ? Vous voyez souvent ces choses ? Oui, je vois. D'abord, vous voyez des erreurs. Il y a certains qui ne sont pas vrais. Alors ceux qui le font ne sont pas. Tous ne sont pas bâtis sur la parole. Ceux qui vous enseignent, c'est que le début de la situation que vous venez, vous ne le dépassez pas. Ne cherchez pas d'autres révélations, d'autres enseignements. Ne voyez pas que ce qu'on vous enseigne ne vous suffit pas. Lorsque vous allez chercher votre enseignement, c'est là que vous allez vous écarer. C'est là que vous allez vous écarer. Donc voilà, nous devons comprendre clairement ce que Dieu fait pour moi. Les épargues à l'étude. Prescrivons de ne pas se marier et de s'artenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui m'ont connu la vérité. Vous allez vous donner, même les choses que Dieu a créées pour moi, il a dit ça. On ne prend pas du sel. On ne prend pas du cul. On ne prend pas de l'eau. On est maintenant qu'on ne prend pas de l'eau. C'est des choses que nous, c'est des pratiques humaines. Ce n'est pas une question liée au fait de la vie. Mais ce n'est pas un enseignement. Vous comprenez ? C'est toi qui ne prend pas ceci, ne juge pas le tout. Si vous n'avez pas de communiqué, vous ne prenez pas ça. Ne jugez pas. C'est ça le débat sur les légumes dans l'église. Vous m'y êtes. Mettez pause. Donc, voilà, nous avons vu qu'il y a une partie aujourd'hui de l'enseignement. Et nous sommes en train de finir. Lisez-moi. Voilà, c'est déjà fini. Maintenant, Galaxie 3.13 Galaxie 3.13 Je lis au nom de Jésus. Christ vous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. La loi qui devait nous sauver est venue nous maudire. Parce qu'il n'y avait pas de puissance. Quand quelqu'un pèse, il est condamné, il n'y a pas de grâce pour le sauver. Il n'y a pas d'occasion pour le sauver. C'est devenu des condamnations sur condamnations. La loi qui devait nous sauver est devenu la loi qui nous juge, la loi qui nous condamne. La loi qui devait nous rapprocher de Dieu est devenu la loi qui nous éloigne de Dieu. La loi qui devait nous amener à la vie et elle est devenu la loi qui nous condamne pour l'enfer. Voilà comment les choses sont devenues. Mais Dieu voulant que tout soit sauvé, il a donné son Fils, Jésus-Christ, avec qui qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie de Dieu. Lisez-moi encore sur le verset. Lisez-moi, « Galantie, c'est le verset et la carte. » C'est la seule loi qui compare de la Pâque. Alléluia. Amen. Et on donne comment on va fêter la Pâque. Dans le temps. Et on donne des exigences, beaucoup d'exigences. Mais aujourd'hui, concernant la Pâque, on va parler du Saint. Qui veut comprendre la Pâque ? Si on doit fêter la Pâque, on parle. Qui sait pourquoi on ne va pas fêter la Pâque ? Christ est la Pâque ? Ou bien ? La Pâque, elle est fête chrétienne. Ce n'est pas une guérison. Mais la Pâque, comme qui célèbre beaucoup, les gens qui nous vivent, les Pâques n'est pas chrétienne. Ce n'est pas conformément à la sainte d'autorité. Alléluia. Christ est notre Pâque, parce que c'est une fesse. La Bible dit, c'est le gros la fesse. Non, elle est de Dieu. Mais comment doit-on fêter la Pâque ? Doit-on choisir le jour ? Dans la Bible dit que c'est le jour-là que Christ est mort pour nous ? C'est le jour-là qu'il y a la Pâque ? Non. Parce que la Pâque a un milliard accompli. Maintenant, il y a une manière de vivre la Pâque. C'est en obéissant à Christ. En restant soumis aux lois spirituelles. La Pâque n'est pas un événement nouveau comme une fête à célébrer comme cela se passe avant. Mais la Pâque est spirituelle. C'est le qui, tu peux fêter, mais si tu n'as pas Christ en toi, tu ne serais pas de Pâques. En tout cas, on va parler de Pâques. Si possible, prochainement. Amen. Ou bien, c'est bon, non ? Amen. Voilà. Lisez le verset Galaxique. C'est pour la liberté que Christ nous a approchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le jour de la Sainte. C'est pour la liberté que Christ nous a approchis. demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le jour de la Sainte. C'est pour la liberté qu'on vous a approchis de la prison. De les flèves, obésir, mais ne vous laissez jamais entraîner encore dans la prison. Voici. Moi, Paul, je vous dis que si vous faites que si vous vous faites s'y concilier, si Christ vous a sauvé et vous voulez retourner au fait de la loi, en tout cas, vous allez prochainement en parler en détail. On va parler un peu samedi prochain. On est encore là, vous savez cela. je voulais parler du palais en détail. Qui a reçu le palais en détail ? Qui ne parle pas encore ? Qui n'a jamais le palais en détail ? Tous ? Maman aussi ? Vous aussi ? Vous aussi ? Vous tous ? Donc, tous ceux qui sont ici n'ont jamais reçu le palais en détail. On va faire un sement sur le palais en détail. C'est bon ? Amen. C'est bon ? Amen. On peut faire ça ? Amen. Un ensement sur le palais en détail. Amen. Donc, samedi prochain va expliquer un peu sur la Pâque, le sabbat, la Pâque. Et quand on va finir, on va le tamer en sement, le même sabbat qui sur le palais en détail. Et quand on va finir, on va rentrer dans un moment puissant. Et ceux qui n'ont pas reçu, Dieu va les donner. Qui ne recevront ? C'est très important. Dieu va, donc même si tu avais et c'était bien, Dieu va encore réveiller cela. Voilà. Gloire Jésus ! C'est 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 Jésus ! Christ ne vous servira de bien. Et voilà, qui vous a sauvés et vous voulez encore retourner à la voix de Moïse ? Christ ne vous servira de bien. Qui vous a sauvés ne vous voulez ajouter des choules sur la foi ? On attend, Dieu lui comme et les pannes ne doivent plus porter des pannes. Et que ce sont des pannes de couleur, unis sans gloire pour dire. Et que ceux qui portent des pannes du genre vont en faire. Et c'est Jésus qui l'a en 16 ans. Où je viens en 16 ans ? Voilà. Parce que les gens ne comprennent pas la différence entre la loi et la grâce. Vous voyez ? le danger que nous courons si nous ne sommes pas dans la vérité. C'est bon ? C'est fini ? Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait s'il concile qu'il est tenu de pratiquer toute la loi entière. Vous voyez ? Si tu pratiques une loi de Moïse, vous voyez ? Ce qui était dit de la pannes et de Moïse, il veut porter les deux ménies. Vous voyez ? parce qu'il n'obéisse pas aussi sans faire les lois. C'est impossible. Alors, si nous voulons pratiquer la loi, pratique toutes les lois. Si personne ne peut faire ça sur cette édition et je le dis, personne ne peut pratiquer toutes les lois, c'est la grâce qui nous sauve. C'est la grâce qui nous va sauver par le moindre de la foi. Personne nous dit bien. Si c'est comme ça la douce, tous sont en Iran en fer. Tous, personne ne peut pratiquer toutes les lois. Mais il est aussi de pratiquer la loi si nous avons cet esprit. Si nous croiremos en Jésus Christ. Oui. Vous êtes séparés de Christ. Voilà. Vous tous qui cessez la justification de la loi. Vous êtes déçus de la grâce. Dieu vous a donné la grâce pour lui la loi. Vous êtes déçus. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit d'espérance de la justice. Donc, c'est la seconde aujourd'hui, c'est la foi. L'esprit de la justice, c'est la loi qui est guidée. Il y a une nouvelle loi aujourd'hui que je suis approprié. Et c'est celle de moi qui nous a donné le salut. On l'appelle c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ. C'est celle de moi qui est l'esprit de justice. L'esprit de justice, c'est la loi qui est la vie qui reçoit de son âge. Je ne peux écouter toi et que tu reçois cet esprit et que tu commences à méditer, je commence lui-même à t'enseigner. Dieu lui-même commence à t'enseigner. Tu n'es plus bébé, tu n'es plus bébé, tu deviens adoptif, tu es soumis à Jésus. Ok, c'est bon. Car en Jésus Christ, ni la circoncision, ni les circoncision n'ont de valeur, mais la foi qui est agissant par la chaleurie. Donc c'est l'amour et la foi qui ont de valeur. Bon. Donc pour le moment nous allons nous arrêter là. Lisons le dernier verset. Romain 3 verset 20. Et nous allons continuer aujourd'hui. Romain 3 verset 20. Romain 3 verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les oeufs de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du pays. Dieu ne sera justifié par les oeufs de la loi. C'est-à-dire que ce n'est pas les oeufs de la loi qui vont nous donner la vie et à elle. Par le fait que la loi ne vient la connaissance du péché de Dieu. C'est impossible. Comment on fait maintenant croire en Jésus Christ? Marcher dans la grâce, se soumettre au Saint-Esprit. Marcher dans la sanctification. Même malgré ta sanctification, tout ce qui ce qui va te sauver c'est la grâce et la foi en Jésus Christ. Que Dieu vous bénisse. Donc voici que nous sommes à la fin de l'enseignement de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Nous sommes à la fin de l'enseignement de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Jésus acclame le Seigneur. acclame Jésus acclame Jésus et je vais donner quelques détails. Samedi on est encore à partir de 10 heures. Samedi nous n'avons encore un petit approfondi. Nous n'avons pas eu des fêtes. Nous n'avons pas eu des fêtes juives. Le sabbat. Est-ce que le traité va rester ? Vous avez le sabbat souvent. Qui a donné le sabbat ici ? On dit que le samedi c'est le dimanche et d'autres disent que ceux qui vont ont eu dimanche et d'enfer. Vous n'avons toutes les choses s'y arrivent. On va finir avec ces choses. Amen. Qui a trouvé un nouveau de médecine que vous n'avons pas ces choses ? Non, eux ne sont pas eux ne disent pas ça. Eux ne font plus dimanche. Ah, les avantistes. Non, on va parler de tout ça. La bâque le sabbat tout. On va parler de toutes ces fêtes et on va aller faire ce qui est le point d'un. Et après ça, nous allons traverser le barrière et ceux qui n'ont pas reçu, Dieu va donner. Dimanche, nous sommes encore là. Donc, évitez vos parents, vos frères, vos soeurs, même les autres membres de l'Église qui ne sont pas venus. Expliquez l'Église, c'est important. mais je sais que samedi, samedi, Oumé, comme samedi, c'est un juillet. Samedi, c'est 10h. Oui. C'est bon? Et dimanche, ça arrive? Dimanche, vous pouvez me voir dimanche, il y a plus dimanche à l'Église. Oui, il y a plus dimanche ici, à l'Église. La semaine prochaine, on va faire les choses, on va respecter vos programmes. Vous comprenez? La semaine qui vient, on respecte vos programmes. On respecte quand vous faites normalement. Les choses que vous avez choisi, on respecte ça. Mais c'est cette semaine qui est particulière. Particulière. Donc, voilà que je vous remercie. Voilà. Gloire à Jésus. Au Seigneur. Au Seigneur. Au Seigneur. Amen. Donc, nous sommes à l'Assemblée à 10h. Et dimanche, à partir de 9h. Alléluia. Dites à ceux qui ne sont pas venus de venir. Parce que le Saint-Esprit nous fera beaucoup de bien. Tu vas aller, tu vas bénir le Saint-Esprit. Tu vas aller, Seigneur. Merci pour la parole. Merci pour l'enseignement de ce jour qui m'a ouvert les yeux, qui m'a éclairé et qui a banni toutes sortes de confusions de ma vie. Prie et béni, Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Saint-Esprit, nous te bénissons. Merci parce que tu as chassé dans la confusion. Tu as chassé les ténèbres. Aujourd'hui, tes enfants sont éclairés au sujet de la loi et de la grâce. Seigneur Jésus, merci. Merci. Tu m'as dit, Seigneur, aide-moi à marcher de la grâce. Seigneur, aide-moi à marcher de la grâce. Seigneur, aide-moi à marcher de la grâce. Je ne veux pas me mettre à nouveau sous le joug de la loi. À partir d'aujourd'hui, je marche dans la grâce de Dieu. Je marche dans la grâce de Dieu. Je marche selon l'esprit de la grâce. Je marche selon l'esprit de la grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. L'homme de Dieu a parlé de colonisation au début. C'est ce que vous n'avez pas oublié. Allez coloniser ceux qui ne sont pas venus. Éclairer au sujet de la loi, au sujet des différents types de lois qui existent et de la manière dont ces lois ont intervenues auprès des hommes. Alléluia. Comme ça, vous pouvez gagner aussi beaucoup d'avoir Jésus. Prions. Tu vas ouvrir mais nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette soirée et toute une biblique que tu nous as permis de participer, de partager. Seigneur, nous avons partagé ta main. Nous avons beaucoup reçu de ta part. Éternel, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Père, je prie en ce moment que tu fasses descendre de la pluie du ciel pour arroser la parole qui a été semée. Seigneur, afin que cette parole soit ancrée dans le cœur et qu'elle porte son fruit au nom de Jésus. Seigneur, je prie à partir d'aujourd'hui que cette parole soit au niveau une broussole, la broussole de la vie qui ne se laisse plus emporter par les vents de la loi qui souffle, qui ne se laisse plus emporter par les forces d'autorité qui viennent afin de leur conduire de la prédition. Seigneur, je prie en ce moment puisque ta parole est esprit et vie, que l'esprit de la grâce qui a été libéré ce soir commence par les conduites dans la vie de grâce au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie à partir d'aujourd'hui que ton esprit les visite et les église davantage dans la méditation personnelle. Seigneur Jésus, et partout, ne voyez pas lesquels tu pourras le parler au nom de Jésus. Père, nous allons entrer, nous prions afin que tu raccompenses chacun dans le salle de l'œuvre. Seigneur, je prie, je recommande le chemin de retour de chacun de tes enfants en terre. Seigneur, que le chemin soit couvert par ton sang au nom de Jésus. Que le chemin soit couvert par ton sang et éloigne-le de tout danger conséquent que le mieux m'aurait préparé comme eux. Seigneur, que cette nuit soit pour eux une nuit de paix, une nuit agréable, une nuit de révélation au nom de Jésus. Seigneur, visitez. Seigneur Jésus, nous sommes encore la samedi. Seigneur, accorde la grâce d'être toujours là. Seigneur Jésus, ce que tu veux faire dans leur vie au cours de cette semaine, prépare-les à recevoir cette grâce au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Bénis les activités, bénis tout ce que l'homme nous touche et fais de, Seigneur Jésus, de puissants serviteurs des enfants de Dieu affermis. Seigneur Jésus, merci pour leur vie. Bénis aussi ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié à quand même. A quand même.